Bonjour à tous, on y est presque, notre C1D 2022 en sciences, c'est le 21 juin prochain, et donc je voulais ici vous faire part de quelques informations essentielles qui ont été communiquées d'ailleurs par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous savez que suite à la Covid, certaines matières sont plus importantes que d'autres, et donc j'aurais voulu vous en faire part là ici maintenant, et vous expliquez également que dans un C1D, il y a trois types de questions. Il y a des questions de savoir, qui font allusion à tout ce que vous avez appris dans vos connaissances, vous avez des questions de savoir-faire, comme son indique, ce sont des savoir-faire, et également des questions de compétence, des questions de compétence, ce sont des questions où vous utilisez vos savoirs et vos savoir-faire pour résoudre une situation plus ou moins complexe. Donc dans le document que je vais vous présenter ici, il y aura la liste des savoirs que je vais vous décrire brièvement, il y aura également la liste des savoir-faire, et puis je vais aborder avec vous six questions, trois questions de première année, trois questions de deuxième année, à titre d'exemple, de questions que vous pourriez avoir ici dans votre C1D 2022, sachant que ce ne seront pas ces questions-là, bien évidemment. Voici donc les savoirs essentiels qu'il faut connaître pour ce C1D en 2022. On va faire un petit aventure ici pour savoir de quoi on parle. Premier point, les êtres vivants sont organisés, donc vous devez vous souvenir de la hiérarchie qui existe entre les organes qui font partie des appareils, des systèmes eux-mêmes qui font partie des organismes. Vous vous souviendrez également que les êtres vivants réagissent à des stimuli, donc ça peut être par exemple l'odeur, le stimulus, et l'être vivant qui réagit par exemple par une fuite. Il y a également la reproduction. Bien sûr, la reproduction chez l'être humain sans anatomie exhaustive, ce qui veut dire qu'il ne faut pas connaître à fond tous les organes, mais en connaître quand même l'essentiel, les organes reproducteurs. Par contre, chez les animaux, il faut connaître et savoir représenter un cycle de la vie, les différentes étapes de la vie reproductrice. Il faut savoir également que dans le monde des vivants, il y a différents types de cycles de vie, et puis il y a différents modes de reproduction. On a vu la viviparité, l'oviparité, puis le type de fécondation interne-externe. Tout ceci, il faut le savoir aussi. Au niveau de l'organisme, quand on parle de mise en relation, c'est le fait que tous les systèmes sont reliés ensemble, notamment par l'intermédiaire du système circulatoire, qui va relier le système digestif au système pulmonaire, au système excréteur. Et donc l'appareil circulatoire, qui a réellement un rôle de transport de toutes les substances dans l'organisme. Et au-delà de ça, il faut se rappeler l'appareil digestif, avec ses fonctions d'absorption au niveau de l'intestin, de digestion, l'appareil respiratoire et les échanges gazeux qu'il y a au niveau des poumons, en tout cas entre les poumons et l'appareil circulatoire. Et puis les relations alimentaires, donc vous vous souvenez des chaînes alimentaires, les réseaux trophiques qui sont un ensemble de chaînes alimentaires qui s'entrecroisent dans un même milieu ou biotope. Et puis les flux de matière entre les producteurs, les consommateurs et les décomposeurs, qui sont les trois niveaux trophiques. Et le phénomène de prédation, donc la relation entre le prédateur et la proie. Tout ceci, donc, c'est essentiellement de la biologie. Au-delà de ça, donc, nous avons l'énergie, les principales sources d'énergie, les sources naturelles comme le vent, le soleil, l'eau, les différentes formes d'énergie, l'énergie électrique, l'énergie chimique, etc. Et puis le fait que les énergies peuvent être transformées d'une forme dans une autre, par exemple l'énergie électrique, qui peut être transformée en énergie mécanique grâce à un moteur électrique. L'électricité, là il n'y a pas beaucoup à connaître parce que l'essentiel, vous l'avez vu déjà en primaire, bien sûr que l'électricité est le résultat d'une transformation d'énergie, par exemple, à partir d'un alternateur. Mais aussi le fait que l'énergie peut être transformée en d'autres types d'énergie, on vient d'en parler en énergie mécanique, par exemple. Et puis vous devez vous rappeler des circuits électriques simples, circuits ouverts, circuits fermés, et les bons et mauvais conducteurs. Passons à la suite. Les forces, toujours en physique, bien entendu les forces et les effets des forces, s'il y a déformation, s'il y a mise en mouvement, le principe de l'action et de la réaction, le principe donc des actions réciproques, des forces réciproques, avec leurs caractéristiques. La relation masse et poids, donc ne pas confondre, s'il vous plaît, la masse et le poids. La masse étant une quantité de matière, le poids étant plutôt une force d'attraction par un astre sur Terre, donc c'est la force d'attraction par la Terre. Et puis la pression, P est égale à F sur S, donc ce qui est le rapport entre la force et la surface. Ensuite, la chaleur. Donc bien distinguer la chaleur et la température. La chaleur, c'est une forme d'énergie. La température, c'est le degré d'agitation des molécules que l'on mesure à l'aide d'un thermomètre. Les transformations de différentes formes d'énergie en énergie thermique. On peut par exemple transformer l'énergie électrique en énergie thermique grâce à une résistance électrique. Le transfert de la chaleur dans les différents états de la matière. On doit se souvenir donc de la convection, de la conduction et du rayonnement. Les qualités d'un bon isolant thermique. La différence qu'il y a entre les conducteurs et les isolants thermiques. La dilatation et la contraction. L'augmentation du volume sous l'effet de la chaleur, c'est la dilatation. La contraction, c'est le phénomène inverse. Et puis on continue avec la matière. Propriétés et changements de la matière, les états physiques de la matière, donc liquide, solide et gaz. Vous devez pouvoir en faire la distinction notamment au niveau des modèles moléculaires, la disposition des molécules. Les corps purs et les mélanges. Qu'est-ce qui distingue un corps pur et un mélange ? Et pouvoir le représenter à l'aide de billes, par exemple, qui symbolisent les molécules. La relation entre le modèle moléculaire, les états et la matière et leurs propriétés. Donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Quand nous avons un gaz, les molécules sont très agitées et très éloignées. Lorsque nous avons un solide, elles sont par contre rapprochées, ordonnées et liées. Les mélanges homogènes et hétérogènes. Ceux que l'on peut voir homogènes à l'œil nu, les hétérogènes, on voit les différents constitutions à l'œil nu. Les corps purs sont formés de molécules identiques. Donc un seul type de molécules. Les mélanges, eux, sont formés de molécules différentes. Donc différents types de molécules. Et puis alors, quelques techniques de séparation des mélanges. Par exemple, la distillation, la filtration, la décantation, pour l'essentiel. Et puis nous avons de la théorie également sur l'air, l'eau, le sol. Donc la composition de l'air. Attention, souvenez-vous quand même des pourcentages de l'azote, de l'oxygène, du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. La relation entre l'oxygène de l'air et de l'eau, notamment dans le cadre de la respiration des vivants. Ce qui veut dire que les vivants respirent pas seulement à l'air, mais respirent également dans l'eau puisqu'il y a de l'oxygène dans l'eau, par exemple. La pression atmosphérique, on a parlé de pression tout à l'heure, mais également la pression dans les gaz, et notamment la pression de l'air. Et par exemple, plus on monte en altitude, plus la pression atmosphérique diminue. Le cycle de l'eau, ça c'est une révision de ce que vous avez vu en primaire. Et puis vous avez les domaines ici où il n'y a que les savoir-faire qui sont travaillés. Ça veut dire qu'il n'y a pas de théorie en soi. Mais dans une question C1D, on peut peut-être parler à un moment donné de l'homme et de l'environnement, de l'histoire de la vie des sciences avec les petits détails que vous trouvez ici. Voilà, donc tout ceci, ce sont les savoirs en grand résumé. Vous pouvez retrouver tout ceci dans les cours de votre professeur. Je peux également vous indiquer ici une petite référence, une playlist avec tous les cours, toutes les leçons que vous trouverez sous format vidéo. Maintenant, pour le reste, vous avez également les savoir-faire. Alors, donc, les savoirs, c'est la théorie. Les savoir-faire, comme son nom l'indique, ce sont des savoir-faire. Vous avez ici toute une liste. Je prends ici un savoir-faire au hasard. Repérer et noter correctement des informations recherchées à partir de graphiques en bâtonnets, en bandelettes, sectorielles ou cartésiens. Voilà, donc ici, effectivement, vous devez savoir lire un graphique et pouvoir retirer des informations bien précises à partir d'un graphique. Bon, c'est l'exemple d'un savoir-faire. Tout ceci, vous l'avez fait durant l'année. Mais c'est clair que dans vos questions de C1D, vous avez des questions par rapport à ce type de savoir-faire. Il est très difficile de décoder les consignes qui se trouvent ici pour vous, mais faites confiance à toutes les activités que vous avez pu faire pendant l'année. Et surtout, faites confiance également au fait que vous êtes exercé à toutes les questions de C1D, puisque vous y retrouvez également tous ces savoir-faire. Et puis, nous avons ensuite des exemples, que j'ai d'ailleurs soulignés ici, de questions que je vais développer mais qui représentent typiquement les questions que vous pourriez avoir. Donc, j'ai repris ici le C1D 2019, la question 14. C1D 2017, la question 17. C'est une question ici, typiquement de savoir. C'est une question de savoir-faire. Et ici, vous avez une question de compétence. Alors, une question de compétence, c'est quoi ? Vous le voyez ici, il y a à la fois des savoirs et des savoir-faire. et tout ceci se met dans une situation un peu particulière, plus ou moins complexe, que vous devez essayer de résoudre. Voilà. Donc, c'est intéressant également de pouvoir le faire parce qu'ici, on vous demande de faire des liens aussi entre ce que vous savez et utiliser vos savoir-faire pour pouvoir résoudre une question plus ou moins complexe. Je continue parce qu'ici, on parle de la première année, mais vous avez également donc des exemples que je vais vous donner ici de questions en savoir deuxième année, en savoir-faire deuxième année et en compétence deuxième année. Alors, il faut quand même savoir que si on met première année ou deuxième année, vous allez peut-être me dire oui, mais moi, j'ai vu ceci, j'ai déjà vu en première année, par exemple, ou cela, je l'ai vu en deuxième année, mais peu importe. Ça dépend un petit peu des programmes qui sont donnés, soit dans les écoles libres, soit dans les écoles officielles, qui ne sont pas toujours les mêmes, mais le contenu reste le même. Nous allons donc aborder la première question que j'avais soulignée, une question de première année où on parle donc de savoir. Savoir, première année, c'est la question 14 du C1D 2019. Olivier est en classe de maire, il remplit un seau avec des coquillages, du sable et de l'eau de mer. Une fois rentré au laboratoire, il a comme mission de séparer et récupérer quatre constituants différents. Cite les techniques de séparation utilisées par Olivier en précisant le constituant isolé après chaque étape. Donc, on est bien sur des questions de savoirs. Si on remonte un petit peu plus haut, on nous dit que les savoirs, c'est l'identification de quelques techniques de séparation des mélanges. C'est bien l'objet de la question ici. Donc, vous devez vous souvenir de savoir les différents types de séparations. Et donc, ici, si je vous dévoile la réponse, vous allez vite comprendre effectivement qu'il s'agit d'une question de savoirs. et donc, on va proposer par exemple la séparation manuelle ou le tamisage pour séparer, pour isoler le coquillage. On obtient ensuite de l'eau salée avec du sable. C'est de l'eau salée puisque c'est de l'eau de mer. On peut faire une filtration pour récupérer le sable. Et enfin, il nous reste de l'eau salée. Donc, on va faire une distillation pour séparer l'eau du sel. Voilà donc ce que l'on entend par une question de savoir. Passons maintenant à la question suivante. Question 2. C'est la question 17 du C1D 2017. Savoir-faire première année. Donc, c'est une question, si je remonte, c'est une question de savoir-faire. Et le savoir-faire qui est décrit, c'est repérer et noter correctement une information issue d'un schéma, d'un croquis, d'une photo ou d'un document audiovisuel. Bien. Qu'est-ce qu'on entend par là ? On va lire la question ensemble et on va voir la résolution. Donc, on verse lentement le contenu de deux éprouvettes graduées dans une troisième. Donc, dans la première, on a 10 ml d'huile et 10 ml d'eau. Dans celle-ci, nous avons 10 ml d'eau et 10 ml de miel liquide. Et on doit pouvoir les mettre ici. Et on doit pouvoir schématiser ce que l'on obtient, représente le mélange obtenu de la troisième éprouvette graduée avec une légende. Bien. Attention. La première chose qu'il faut bien savoir, c'est que si nous avons 10 ml ici, 10 ml là, 10 ml là et 10 ml là, au total, on a bien 40 ml. Ne faites pas la bêtise de mettre qu'il n'y a qu'au total, par exemple, 10 ml d'eau. Donc, nous aurons bien 40 ml au total. La seule chose, c'est de savoir dans quel sens et dans quelle disposition on doit pouvoir le faire. Mais ça, vous devez vous souvenir plus ou moins de la masse volumique ou de la densité de l'eau, de l'huile et du miel liquide. Et donc, si je vous montre la réponse, que voici, voilà, vous avez donc effectivement de l'huile qui se trouve au-dessus puisque sa masse volumique est plus petite. Vous avez l'eau qui se trouve entre les deux et le miel liquide dont la densité ou la masse volumique est plus importante qui se trouve en dessous. Voici la représentation que vous auriez dû faire et puis on vous pose la question, nomme le type de mélange obtenu et là, vous avez très bien compris que, puisqu'on voit les différents constituants, c'est bien un mélange hétérogène. Voilà. Donc, ça, c'est typiquement une question de savoir-faire. Passons à la question suivante que nous avons ici. Et donc, c'est la question 3 qui est en fait la question 15 du C1D 2017, question de compétence avec des savoirs et des savoir-faire de première année. Quoique ici, moi, je pense que dans certains cas, on voit la reproduction seulement en deuxième année, mais peu importe. si je reviens ici en arrière, donc, sur mes questions de compétences, on dit que les savoirs, c'est la relation entre le système digestif circulatoire et reproducteur. En effet, le système circulatoire est lié au système reproducteur et le système digestif est relié au système circulatoire. Il faut le savoir. Les savoir-faire, c'est repérer et noter correctement une information issue d'un schéma, d'un croquis, d'une photo et d'un document ou d'un document audiovisuel. Donc, vous avez effectivement un schéma dans la question. Et utiliser les connaissances acquises dans des situations liées implicitement aux situations initiales d'apprentissage. En bref, ça veut dire que vous devez être capable d'utiliser ce que vous savez pour pouvoir faire votre savoir-faire. Donc, je reviens ici sur la question. Nous avons donc une femme enceinte qui modifie son régime alimentaire sur les conseils de son gynécologue. Elle décide d'adapter ses repas en mangeant plus de poissons. Cet aliment favorise le bon développement de son fœtus. Bien, vous le savez, on mange le poisson. Donc, le poisson est un aliment. Il va être dégradé, décomposé à travers le système digestif. Il va passer en particulier au niveau de l'estomac puis au niveau de l'intestin grêle. c'est là qu'il va passer dans le sang et puis dans le sang il va pouvoir passer dans la circulation sanguine de la maman qui est reliée à la circulation sanguine du fœtus par l'intermédiaire du placenta. Et donc, c'est ainsi que les nutriments qui vont passer dans l'intestin vont pouvoir regagner la circulation sanguine du fœtus. La question étant posée, c'est détail le trajet et les transformations subies par les aliments depuis la bouche de la maman jusqu'au fœtus. Voilà. Et donc, la réponse proposée est cet aliment va être digéré et transformé en nutriments et pour cela, il passera par l'estomac puis par l'intestin grêle. Les nutriments passeront ensuite dans la circulation sanguine de la maman au niveau de l'intestin grêle, sera transporté par le sang de la maman vers le sang du fœtus après un passage par le placenta. Alors, je me suis permis ici de souligner on va dire les mots-clés qui vous donnaient droit à des points. Donc, il fallait faire allusion à la digestion, au fait que les aliments sont transformés en nutriments, que ça passe par l'estomac, que ça passe par l'intestin grêle, que ça passe ensuite de la circulation sanguine de la maman au niveau de l'intestin grêle, que ça va passer dans le sang de la maman et puis que ça passera dans le sang du fœtus après être passé par le placenta. Donc, il y avait 8 points pour le terme cité plus 1 point pour l'ordre logique dans lequel le trajet est cité. Donc, vous voyez un petit peu aussi la tâche du correcteur et de pouvoir identifier dans ce que vous écrivez les éléments clés de la réponse et puis il y a toujours l'ordre logique qui intervient dans ce que vous écrivez. Essayez toujours de bien le mettre dans l'ordre logique. En plus, ici, on vous dit de détailler le trajet donc on ne peut pas être plus logique en détaillant précisément les différentes étapes du trajet. Voilà, donc ça, c'était les 3 premières questions, on va dire, de première année. On passe à une question suivante. La question 2 du C1D de 2016, savoir de deuxième année. Remontons un petit peu pour voir un petit peu de quoi on parle, savoir de deuxième année. Voilà, je suis ici. Question 2 du C1D de 2016, il s'agit des transferts de la chaleur dans les différents états de la matière. Donc là, vous vous souvenez, trois mots-clés, donc convection, conduction, rayonnement. On y va, on va voir la question. On a un schéma dans lequel vous devez identifier les différents types de transferts de chaleur, un neuf, un chauffer de l'eau jusqu'à ébullition. Dans cette activité de la vie quotidienne, les trois modes de propagation de la chaleur sont présents. Situation 1, 2 et 3, et on doit pouvoir les identifier. Alors, la situation 1, on va faire comme ça. Situation 1, vous voyez qu'on utilise des maniques pour le lance, on va dire, de la casserole, et donc, on est bien dans du solide, donc on se sera de la conduction. La situation 2, nous avons une flamme qui émette de la lumière et qui dit lumière, dit rayonnement, qui est vecteur de chaleur. On aurait pu également accepter ici conduction si on fait allusion au fait que la chaleur se propage à travers le solide de la casserole. Et alors, nous avons la situation 3 qui est plutôt, qui fait allusion donc au liquide ou au gaz, mais tous les deux se rapportent donc à une convection, c'est-à-dire à un déplacement de chaleur par déplacement de matière. On va vérifier si c'est bien ce qui a été écrit. Donc, voilà, en effet, j'ai bien conduction, rayonnement, maintenant on peut accepter la conduction comme je l'ai dit, et la convection. Donc, c'est une question ici de savoir, vous deviez savoir conduction, rayonnement et convection. Ensuite, nous avons la question suivante qui est la question 12 du C1D 2014 des savoir-faire en deuxième année. Donc, on voit ici qu'on va parler probablement de pression. Donc, je reviens là. Question, voilà. Par exemple, décoder un document audiovisuel, une photo, ici c'est plutôt, je pense, une photo, non, un croquis réaliste, un schéma, un organigramme pour repérer et noter des informations pertinentes dans le cadre de la recherche. Donc, nous revenons sur notre question ici, voilà. Et donc, pour mettre en évidence les variables qui influencent la pression subie par le sol, donc les variables, je vous rappelle que c'est ce qui varie ou ce que l'on fait varier, on place une table et deux objets dans cinq situations différentes avec des objets ici de masse différentes, 10 kg ou 20 kg. situations 1, 2, 3, 4 et 5 et puis on vous pose la question, 4 questions, préciser sur quelle variable on agit en comparant les situations 1 et 3. Eh bien, vous voyez ici que c'est bien la surface de contact avec le sol, parce qu'on parle bien de la pression subie par le sol ici, la surface de contact avec le sol qui varie, on va regarder si c'est bien de ça qu'il s'agit. Voilà, la surface pressée, c'est valable également. Préciser sur quelle variable on agit en comparant la situation 2 et 5, 2 et 5, on voit très bien que la surface ne varie pas mais ici on fait varier le poids ou la masse, donc on peut effectivement parler ici de poids ou force pressante ou masse et puis on vous demande d'indiquer dans quelle situation le sol subit la pression la plus élevée, vous vous souvenez P est égale à F sur S, donc pour autant que la force est importante ou que la surface est petite, vous avez une pression très élevée, donc vous avez une situation ici par exemple où vous avez une petite surface et un poids très élevé, donc ce sera plus que probablement la situation 3 et enfin la dernière question posée, c'est indiquer dans quelle situation le sol subit la pression la plus faible, donc à l'inverse c'est là où la surface sera plus élevée avec le poids le plus petit, donc plus que probablement la situation 4, c'est bien ce que l'on peut vérifier ici, donc ici on est encore dans une question de savoir-faire comme on l'a décrit, et enfin donc passons à la dernière question qui est une question de compétence question 13 du C1D 2016 question de compétence savoir et savoir-faire de deuxième année on va remonter pour voir un peu de quoi on parle alors au niveau de la question de compétence voilà, savoir on parle des chaînes alimentaires on parle de la prédation d'accord savoir-faire par rapport à un sujet donné dégagé et noté sans les dénaturer des informations explicites et implicites dans un ensemble de textes de type informatif descriptif et argumentatif l'ensemble des documents ne peut dépasser la valeur d'une page normale voilà repérer et noter correctement des informations recherchées à partir de graphiques en bâtonnets en bandelettes sectorielles ou cartésiens et enfin utiliser les connaissances acquises dans des situations liées implicitement aux situations initiales d'apprentissage vous voyez que c'est un petit peu compliqué pour vous et même je dirais parfois pour le professeur de comprendre exactement ce qu'il y a derrière ceci enfin bon on le comprend donc ce sont des documents effectivement desquels il faut dégager des informations utiliser ces informations les faire lier avec des connaissances et pouvoir résoudre une situation plus ou moins complexe alors quelle est la situation plus ou moins complexe qui vous est demandée donc on vous demande ici dans la question qui est posée voilà la question qui vous est posée c'est d'expliquer en écrivant tout le raisonnement en quoi suivre le conseil de Célia permettant le retour des mésanges bleus dans le jardin d'Arnaud donc il faut écrire un raisonnement pour écrire le raisonnement nous avons un petit texte donc suite à des relevés d'oiseaux présents dans son jardin Arnaud constate que le nombre de mésanges diminue chaque année son ami Célia lui conseille d'utiliser moins de désherbants détruisant particulièrement les orties donc on voit que le désherbant effectivement détruit les orties premier document on dit que la mésange bleue est un oiseau qui vit dans des parcs et des jardins elle cherche sa nourriture en hauteur dans les arbres elle débarrasse ainsi les feuilles des chenilles donc elle se nourrit des chenilles donc le document 2 nombre moyen d'oeufs pondus par une mésange en fonction du nombre moyen de chenilles donc on voit que le nombre d'oeufs augmente en fonction du nombre de chenilles qu'il y a sur les feuilles donc plus il y a deux feuilles plus il y a deux pondus par une mésange et le document 3 dit que l'ortie est une plante qui a longtemps été considérée comme une mauvaise herbe et systématiquement éliminée et pourtant c'est une plante indispensable à de nombreux papillons qui s'en servent pour y pondre leurs oeufs et de ces oeufs sortiront donc les chenilles donc il faut pouvoir faire la chaîne des étapes qui dit voilà si on utilise moins de désherbants on aura plus de mésange comment est-ce que ça peut se faire et bien voyons ici la réponse qui est proposée voilà je l'ai mis d'ailleurs sous forme de petites étapes donc s'il y a moins de désherbants il y aura plus d'ortie on est bien d'accord et s'il y a plus d'ortie il y aura plus de chenilles puisque les papillons viennent pondre leurs oeufs sur les orties ça fait déjà deux points pour cette relation-ci s'il y a plus de de mésange s'il y a plus de chenilles il y aura plus d'oeufs de mésange c'est ce qu'on voit dans le graphique deux points et s'il y a plus d'oeufs de mésange et plus de chenilles on pourra dire qu'il y aura plus de mésange voilà et donc vous avez également un point de plus pour la logique de l'idée donc la façon dont c'est présenté de façon structurée et logique voilà donc en gros ici aussi une question de compétence donc l'essentiel du C1D 2022 c'est aussi de comprendre que il y a des questions de type savoir de type savoir-faire et aussi de type compétence les questions compétence il ne faut pas négliger parce que je crois qu'elles représentent pas loin de 50% des points totaux de votre C1D donc vous devez être capable de faire les liens entre vos savoirs et utiliser vos savoir-faire pour pouvoir résoudre des situations un peu complexes comme celle-ci voilà j'espère que les questions que nous avons travaillées un petit peu ensemble vous permettent de comprendre un petit peu comment fonctionne ce C1D voilà donc il faut travailler un petit peu tout donc c'est savoir bien entendu mais aussi les questions de compétence et je pense que des meilleures façons de pouvoir s'entraîner à votre C1D c'est de faire des questions de C1D donc n'hésitez pas à revoir toutes les questions qui vous ont été proposées dans le cadre de vos cours vous pouvez également reprendre les questionnaires qui se trouvent sur le site enseignement.be dont je mettrai la référence ici en description vous pouvez également consulter ma chaîne YouTube donc où se trouve cette vidéo voilà à très bientôt et surtout je vous souhaite une très bonne chance pour votre C1D 2022 Sous-titrage Société Radio-Canada